Professeur Mohamed Chayef Belmihoub, bonjour. Bonjour. Alors, les réserves de champs sous la barre des 80 milliards de dollars, affirmation du Premier ministre, faut-il s'en inquiéter aujourd'hui, professeur Belmihoub ? Absolument, il faut s'en inquiéter parce que ce n'est pas uniquement une affaire, une question de stock, mais c'est une question d'évolution de ce stock au cours des années à venir. Un petit calcul arithmétique pour dire que, effectivement, la situation est préoccupante. Dans l'état actuel des choses, nous avons chaque année, en moyenne, 20 milliards de déficits sur la balance des paiements. Et donc, si on fait un petit calcul, les 79 milliards disponibles aujourd'hui peuvent couvrir trois années pour notre commerce extérieur. Donc là, il faut s'en inquiéter parce que trois ans, dans la vie d'un pays ou dans une économie, ce n'est rien du tout. C'est le très court terme même. Alors, pour arriver à ce chiffre de 20 milliards, il faut faire le calcul simple. Sur la balance commerciale, si on reste dans les chiffres de cette année, de l'année 2018, c'est-à-dire un prix de pétrole à 70, ce qui est très optimiste, et une désimportation de 35 milliards de dollars, nous aurons à la fin de l'année, toutes choses égales par ailleurs, 7 à 8 milliards de déficits. Ça, à condition que la production reste au niveau actuel, ce qui n'est pas sûr. D'autre part, la consommation interne en matière d'hydrocarbures et surtout de gaz augmente à 7 à 9 % par année. Donc, la partie où les capacités exportables auront tendance à baisser avec le temps. Ça, c'est une préoccupation majeure, la production en Algérie. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, professeur Benmihoub, c'est que pratiquement au mois d'octobre dernier, on avait l'équivalent de 82,12 milliards de dollars en deux mois. On a consommé l'équivalent de 4,32 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans la logique où on dépense plus que l'on gagne ? Ah oui, oui, là c'est depuis très longtemps qu'on est dans cette logique. Effectivement, on dépense plus que l'on gagne. Le chiffre que vous donnez, c'est à peu près parce que c'est les deux mois de l'année. On a dépensé un peu plus que les autres mois. Mais la moyenne mensuelle, il est autour de 1,80, 1,90 milliards de dollars par mois. Mais là aussi, c'est les chiffres annuels qui sont plus importants parce que si on fait mois par mois, on trouve des différences effectivement d'un mois à un autre parce que les échéances ne sont pas les mêmes. Et en fin d'année, effectivement, on a un peu plus qu'au cours de l'année. Mais au-delà de ce calcul arithmétique, c'est la situation globale qui est préoccupante. Donc, notre économie ne se diversifie pas. On n'exporte toujours que du pétrole. Quelques petits 1,5 milliard, 1,8 milliard d'autres produits qui sont souvent liés aux hydrocarbures. Mais ça, c'est ce qui est préoccupant. C'est la structure de l'économie algérienne. C'est la structure de la balance commerciale. Et c'est la structure de nos importations, effectivement, de la balance commerciale. Et ce qu'on a négligé pendant longtemps, on n'a pas tenu compte de cet aspect, c'est la balance des services. Aujourd'hui, les services, nous sommes déficitaires de 12 à 13 milliards par année. Nous importons pour l'équivalent de 15 milliards de dollars de services. C'est ce qui avait été annoncé dans le rapport du gouverneur de la Banque d'Algérie. C'est ça, oui, absolument. Donc là, effectivement, c'est une situation préoccupante. Notre économie reste dépendante de plus en plus, là, effectivement, de plus en plus que les années précédentes des hydrocarbures. parce que nous importons davantage, parce que la production nationale ne suit pas. Ça, c'est des questions très importantes. Pourquoi la production nationale ne suit pas ? On investit peu en Algérie. On consomme plus. Il y a un million d'Algériens qui s'ajoutent chaque année à la population. Il y a des infrastructures réalisées, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, etc. Donc nous sommes dans une situation de croissance démographique, mais cette croissance démographique n'est pas adossée, n'est pas compensée par une croissance économique. Notre croissance économique est faible pour le niveau de développement du pays, pour les capacités de production du pays. Plutôt 2,5%, c'est trop bas pour notre économie, alors qu'il y a un marché. Et nous utilisons, selon l'ONS, nous utilisons des capacités de production autour de 50 à 60%. Il y a un vrai problème. Les usines algériennes ne tournent pas à plein régime. Mais justement, par rapport à cette question de la croissance démographique, comment doit-on aujourd'hui l'appréhender ? C'est une bénédiction, une malédiction, puisque nous sommes déjà à un million de naissances par an, depuis pratiquement trois ans. C'est ça. La croissance démographique a repris depuis 2008. Elle a été stabilisée même avec une baisse en termes de taux de croissance entre 1998 et 2008. Et puis en 2008, il y a eu une reprise de la croissance démographique. Écoutez, quand on regarde un peu le pays, la superficie du pays, les richesses naturelles, je pense, moi, que ça peut être une bénédiction, mais dans d'autres conditions d'économie, dans un autre modèle économique, pas celui-là. Celui-là n'est pas en mesure de satisfaire les 50 millions à venir. Mais dans des conditions idéales, dans un projet économique ambitieux, l'Algérie est faite pour 100 millions d'habitants, par sa superficie, par sa position géographique, par ses potentialités. Sur le plan géopolitique, l'Algérie a 100 millions d'habitants, va compter dans la sphère internationale. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles de fonctionnement de notre économie, 40 millions, c'est trop pour être nourri par la seule ressource qui est les hydrocarbures. Donc il y a une équation à résoudre. Soit on va vers 100 millions, un pays de dimension, de taille critique, ou alors la croissance démographique devient réellement une question importante. Mais pourquoi vous faites le parallèle entre les 100 millions d'habitants qui pourraient créer quand même de la richesse en Algérie et 10 millions d'Algériens avec les hydrocarbures pour réussir ? Oui, je veux dire... Pourquoi ce parallèle ? Parce que le parallèle, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix aujourd'hui. Si on ne veut vivre qu'avec le pétrole, ne pas travailler, ne pas produire... Il faut être 10 millions, ils vont vivre correctement. Maintenant, si on est ambitieux et on a un projet politique et un projet économique pour être dans l'arène internationale, l'Algérie doit avoir 100 millions avec une économie qui tourne pour 100 millions. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans. Mais c'est un projet ambitieux. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et à ce moment-là, la croissance démographique ne va pas nous faire peur. Mais il faut une ambition derrière. Il faut un projet qui va porter les 100 millions. Maintenant, si on est incapable d'avoir ce projet, je dis, les 40 millions, ce n'est pas la taille édouane pour la richesse, pour le niveau de développement économique de l'Algérie. Peut-être 10 millions vivront bien avec la rente pétrolière. Voilà, c'est une équation. Il faut faire un choix. 40 millions, je dis, ce n'est pas le bon chiffre. Alors, notre économie, aujourd'hui, peine à se diversifier. Les contraintes sont nombreuses. Est-ce qu'elles sont liées à des mentalités qui restent socialisantes ou alors parce qu'on n'arrive pas, aujourd'hui, à démarrer notre machine économique où se situent réellement les problèmes ? Alors, les problèmes sont de différentes natures. D'abord, il n'y a pas un projet politique ambitieux qui va au-delà de la loi de finances. L'Algérie fonctionne depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, maintenant, avec la loi de finances qui est devenue le document de doctrine. Alors, la loi de finances, c'est un instrument administratif et budgétaire qui prend en charge les budgets de l'État, les recettes et les dépenses, le fonctionnement des services publics et quelques instruments de régulation. Nous, on a fait de la loi de finances un instrument de stratégie. Non, ce n'est pas possible. La stratégie, ce n'est pas une année. Ce n'est pas une année. Il faut être ambitieux et avoir une stratégie sur plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des réformettes sur l'année. Il faut des réformes profondes. Il faut accepter aussi que les réformes, ce n'est pas facile. Les réformes, la conception et la conduite des réformes ne sont pas faciles parce qu'il faut expliquer. Parce qu'au départ des réformes, il y aura beaucoup de casses. C'est-à-dire, il peut y avoir des situations de personnes qui vont perdre de leur situation, de leur statut, etc., de leur revenu. Mais il faut expliquer que ces réformes vont apporter leurs fruits après trois ans, après cinq ans. Je crois que sur le plan pédagogique, on n'a pas cette capacité pédagogique d'expliquer aux Algériens que nous avons un projet qu'il est ambitieux qu'on se projette dans ce projet. Et à ce moment-là, les Algériens acceptent de se sacrifier pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans pour voir une économie florissante après. Donc voilà, c'est la conception des réformes et la pédagogie pour la conduite des réformes. Nous n'avons pas ça, malheureusement. Aujourd'hui, nos institutions n'ont pas cette capacité. Ils ont une visibilité d'une année et ça, c'est très, très, très dangereux. La visibilité d'une année, c'est une visibilité de flux financiers, de budget. Or, l'économie a besoin de beaucoup plus, d'un horizon plus large. Mais justement, pour être un peu plus dans le concret, le Premier ministre, Ahmed Ouya, a reconnu que la situation financière est préoccupante et même difficile. Comment aujourd'hui, de façon concrète, structurer ce projet de réforme ? Quelles sont les réformes structurelles à engager pour relancer la machine économique ? Il y a eu par le passé des initiatives qui avaient été initiées pour relancer la machine, notamment en 2007. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec ? Il faut repartir à zéro aujourd'hui ? Trois facteurs. Trois facteurs. Libérer l'investissement. Libérer totalement l'investissement. Pas de liste. Laisser les investisseurs s'engager, prendre les risques. C'est l'investisseur qui doit prendre le risque et les accompagner par les banques, etc. L'État ne doit pas être aussi investisseur, il doit être régulateur. Ça, c'est le secteur public. Deuxième volet, c'est le secteur public, les entreprises publiques. Aujourd'hui, les entreprises publiques est un gouffre. Il y a de très bonnes entreprises publiques qui font des choses extraordinaires. Il a rappelé dernièrement le Premier ministre. Dans la mécanique, on fait de très belles choses. Dans d'autres secteurs, dans l'agroalimentaire en partie, etc. Il y a des filières dans le secteur public qui fonctionnent bien. Mais il faut prendre en charge sérieusement le secteur public. Il ne faut pas que l'entreprise publique devienne une administration sous tutelle. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises vous disent « la tutelle m'a dit de faire ceci, de cela. » Une entreprise économique, une SPA, combien même elle est publique, n'a pas de tutelle. La tutelle est une notion administrative et non pas une notion économique. Donc l'entreprise, une EPE, une société par action, n'a pas de tutelle. Elle n'a pas de tutelle du tout à son conseil d'administration, à son assemblée générale. Il faut libérer l'entreprise publique comme on libère l'investissement, on libère l'entreprise publique. Si on n'a pas besoin de cette entreprise publique, qu'on la privatise. Ça, c'est la deuxième question. Secteur public, il faut le prendre en charge. Sinon, il devient de plus en plus un gouffre pour le budget de l'État. Parce qu'il faut chaque fois intervenir pour la signer financièrement. Ce n'est pas une solution rationnelle. Ça, c'est la deuxième action. Troisième action, c'est la régulation. On ne fait pas de la régulation. L'État intervient, il perturbe le fonctionnement du marché. Aujourd'hui, il est admis, il est démontré théoriquement et empiriquement que le meilleur modèle d'allocation des ressources dans une économie, c'est le marché. Or, en Algérie, le marché n'est pas concurrentiel, n'est pas suffisamment concurrentiel. Il y a des lobbies qui empêchent le fonctionnement concurrentiel du marché. Et là, l'importation, les importateurs, etc., il y a des lobbies autour de cette activité d'importation. C'est 47 milliards de dollars d'importation ? Qui empêchent justement le fonctionnement du système économique. Donc là, il y a des réformes. C'est ça ce qu'on appelle les réformes structurelles. Et non pas augmenter le taux de ceci, baisser le taux de cela. Ça, c'est des incitations que l'État continue à mettre en place. Mais il faut avoir le courage d'aller au-delà pour transformer la structure de l'économie algérienne. Éradiquer le marché informel ? Ou le résorber ? Ça, c'est le fléau. On a alerté depuis 20 ans. Attention, c'est un danger. Les gens, enfin les responsables, les pouvoirs publics se sont accommodés parce que ça règle quelques problèmes effectivement d'emplois, de jeunes qui trouvent un revenu. Mais avec le temps, ça devient quelque chose, un fiasco pour l'économie parce qu'il va empêcher le fonctionnement de l'économie. Mais professeur Belmihou, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Relancer la machine économique, c'est possible avec la volonté politique. Est-ce qu'on a des possibilités aujourd'hui pour prendre en charge cet aspect-là et devenir quand même un pays producteur et non pas importateur ? Absolument. Nous avons les deux conditions. Nous avons un marché local assez important, solvable. Il y a quand même un pouvoir d'achat en Algérie pour beaucoup de secteurs et faire de la substitution aux importations. Sans pour autant limiter les importations, il faut que la concurrence fonctionne à ce niveau-là justement. Deuxièmement, si on veut parler de la diversification, il faut être capable d'exporter. Et pour exporter, c'est un peu plus difficile que pour satisfaire le marché local parce qu'il y a la compétitivité internationale, il faut être aux normes internationales, il faut être compétitif sur les coûts et sur la qualité. Ça, c'est le plus difficile. Et je pense, si les entreprises algériennes se mettent, réussissent sur le marché national, elles peuvent aller sur le marché international. Mais c'est en train de se faire actuellement ou alors ce sont de petites opérations d'exportation ? Ça ne représente pas grand-chose. Non, 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 non. Il y a des niches, il y a des niches, mais il faut aller un peu à une masse critique d'exportation. Et je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent le faire. Alors, il faut qu'elles soient compétitives sur le plan national parce que le marché impose une discipline. Le marché incite à la gestion, à la rigueur. Le marché local ou international impose une gestion des coûts et améliorer la qualité. Mais s'il y a des positions dominantes sur le marché, si nous avons des mini-monopoles, chacun a son petit coin, sa petite niche commerciale, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de compétitivité. Donc, c'est ça que j'appelais tout à l'heure la régulation. Il faut que l'État mette de l'ordre dans la régulation pour qu'il y ait une compétition entre les entreprises et des incitations. Les incitations font partie de la régulation. Alors, subventionner pas les entreprises, c'est la chose la plus mauvaise que c'est de subventionner des entreprises. Subventionner des secteurs et mettre les entreprises en compétition pour accéder à la subvention et non pas allouer des subventions à des entreprises directement, sauf s'il y a de gestion de services publics. Mais sinon, subventionner le secteur et laisser les entreprises en compétition. Celle qui réussit le mieux prend des subventions. Celle qui ne mérite pas ne prend pas de subvention. Donc, c'est un changement total de paradigme. Au lieu d'allouer les ressources par l'administration à des entreprises ou à des situations à des personnes, il faut organiser de façon objective et celui qui mérite prend, celui qui ne mérite prend, ne prend pas. Mais il faut attirer aussi parallèlement les idéaux, les investissements directs étrangers. C'est important également. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, effectivement, j'ai oublié le troisième volet, c'est celui des idéaux. Les idéaux, c'est très important surtout lorsqu'on veut aller dans la compétitivité et dans le commerce international. C'est avec les idéaux qu'on peut construire des compétitivités parce qu'il y a la technologie, il y a un savoir-faire. Et nous avons quelques exemples qui ont très bien marché en Algérie avec les idéaux, avec des partenaires étrangers. Ça marche bien. Moi, je toujours exprime ma position par rapport au 51-49. Je pense qu'il faut abandonner ça. Il faut peut-être le réserver pour certains secteurs. Stratégique. Absolument, mais il ne faut pas en faire une règle universelle. Laissez l'investisseur étranger dans beaucoup de secteurs concurrentiels, dans la manufacture, dans beaucoup de filières. S'il veut venir à 60%, laissez-le à 60%. Le problème, c'est qu'on peut lui imposer d'exporter une partie de la production plutôt que de lui imposer des limites dans le capital. Donc la régulation ne doit pas se faire sur le capital. La régulation doit se faire sur le commerce, sur le business et non pas sur le capital. Mais comment faire réussir aujourd'hui ces réformes structurées ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place de façon concrète, professeur Belmiot ? Puisqu'en 2007, déjà, nous avions engagé des réformes de l'économie. Est-ce que ça n'a pas abouti ? Est-ce que ça a échoué ? Ça n'a pas abouti parce que 2009, on a tout remis en cause. La loi de finances complémentaire. Ah oui. La loi de finances 2009, la loi de finances complémentaire 2009, Avec les 50 et 49 ? Pas uniquement. On a beaucoup de dispositions. On a remis en cause tout. Alors, on a besoin d'un horizon. Ça, c'est le plus important. Que cet horizon soit respecté. Si on dit dans 5 ans, il faut 5 ans. On stabilise les institutions, la législation, etc. pour permettre aux investisseurs de calculer le risque et de s'engager. La stabilité juridique, c'est une équation importante ? C'est le climat des affaires. C'est le principal élément du climat des affaires. Deuxièmement, la volonté politique. Il faut que la politique s'engage sur les réformes économiques et ait la capacité pédagogique d'expliquer aux Algériens que les réformes, voilà ce que ça coûte, mais voilà ce que ça peut rapporter à terme. Et troisièmement, laisser les investisseurs et lutter contre la corruption. Là, c'est un fléau aussi. C'est-à-dire, il faut que les règles soient saines. Il ne faut pas... Si la corruption intervient... Vous savez, la corruption, c'est le deuxième marché. Ce qu'on ne réussit pas sur le marché concurrentiel, on va le régler sur le marché bureaucratique. Et ça, c'est pas mauvais. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il faut que la corruption ne soit pas un élément de la régulation. L'informel ? La même chose. Aujourd'hui, c'est un régulateur. Or, ce sont deux éléments négatifs qui ne conduisent pas à l'optimum économique. Donc là, il faut qu'il y ait une régulation formelle. Qu'il y ait un tout petit peu d'informel, comme dans tous les pays en développement, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça soit dominant. Aujourd'hui, il est presque dominant. Quand on parle d'informel, ce n'est pas uniquement celui qui vend dans des sous-sols ou qui vend des marchandises dans la rue, à la sauvette. C'est sur le plan fiscal aussi, l'informel. C'est la déclaration des travailleurs. C'est tout ça. Regardez ce qui se passe pour la CNR et bientôt pour la CNAS. J'espère que je ne le souhaite pas. Mais vous allez voir la prise en charge des retraités parce qu'il y a peu de cotisants aujourd'hui pour couvrir la retraite de ceux qui sont partis à la retraite. Et donc, c'est inquiétant. Ça, c'est des problèmes structurels qui vont se poser à l'économie algérienne. Le Trésor ne sera pas en mesure de couvrir toutes ces défaillances. Mais justement, par rapport à la question du Trésor qui est menacée de faillite, il y a eu cette réunion qu'a tenue le Premier ministre le 12 décembre dernier, c'est-à-dire en 2018, où il a pris le conseiller de participation de l'État. Il a ordonné aux entreprises publiques de s'acquitter de leurs dettes publiques sans quoi le Trésor public pourrait être en faillite. Est-ce que c'est une menace réelle ? Avec bien sûr... Oui. Enfin, le Trésor ne peut pas être en faillite quand même. J'espère qu'on ne va pas arriver là. C'est la faillite de l'État, la faillite du Trésor public. Mais ça veut dire qu'on a pris conscience. Mais je pense que... C'est le financement aussi non conventionnel. Le financement non conventionnel qui a servi aussi à financer la situation déficitaire des entreprises à travers le FNI, etc., etc. Et puis la dette de Sonnelgaz et de Sonatrac que l'État n'a pas remboursé. On a remboursé une partie à la Sonnelgaz et à Sonatrac, mais pas tout. La Sonatrac et Sonnelgaz ont encore des créances sur l'État. Et par conséquent, une sonate d'alarme était nécessaire. Mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas uniquement le déclarer. Mais je suis sûr que beaucoup d'entreprises sont incapables aujourd'hui de rembourser leurs dettes. Ça, je connais un peu les entreprises publiques. Leur situation, elles ne sont pas en mesure de le faire. Alors, c'est l'occasion peut-être de leur demander de faire des partenariats avec des étrangers, avec des Algériens. Et s'il faut privatiser, il faut privatiser. S'il faut liquider les entreprises, il faut les liquider. Parce que, comme vous venez de le dire, le trésor ne peut pas continuer à les financer éternellement. Et là, c'est une préoccupation. Mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas uniquement le dire et le déclarer. que le trésor ne peut pas supporter le déficit des entreprises. Pas uniquement le déficit. Là, c'est la dette des entreprises publiques. Et là, c'est préoccupant. Effectivement, ça s'ajoute aux autres déficits du budget, déficits budgétaires, qui est là, qui devient de plus en plus important. Le financement non conventionnel est utilisé par beaucoup de pays, mais de manière conjoncturelle et dans des situations un peu exceptionnelles. Mais il ne faut pas que ça devienne la politique budgétaire de l'État. Parce qu'à un moment donné, il faut rembourser. Et si on ne rembourse pas, si le trésor ne rembourse pas la banque d'Algérie, c'est les Algériens qui vont rembourser à travers l'inflation. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Libérez l'économie. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette expression, professeur Belmihoub ? Alors, celui qui veut investir, qu'il investisse, qu'il fasse son montage financier, qu'il prend des risques avec la banque, qu'il s'engage à installer son investissement, qu'il engage son capital, au moins une partie du capital, qu'il négocie librement, mais qu'on mette à sa disposition les ressources publiques tout de même. Quand je dis ressources publiques, ce n'est pas l'argent. Le foncier industriel, par exemple. Les infrastructures, les réseaux. Parce que là, nous avons encore des problèmes. Si vous avez regardé le doing business, moi, je suis très nuancé sur les résultats du doing business. Mais quand même, il y a des choses qui sont vraies dans ce doing business. On a encore la connexion au réseau, les délais pour être connecté au réseau électrique, au télécom. sur le plan des infrastructures, nous avons encore beaucoup d'insuffisances. Donc, l'État doit régler ses questions pour l'investisseur. Il y a charge pour l'investisseur de s'occuper de son investissement, de sa production et de payer ses impôts. Ce qui est attendu de l'investisseur, c'est de produire et de payer des impôts pour le trésor. Alors, comment impliquer davantage les banques à financer l'économie et n'en plus financer l'importation ? Là, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, les banques publiques sont utilisées pour financer l'importation. Ça, c'est vraiment... C'est dommage. Alors que les banques publiques devraient être un levier entre les mains de l'État puisqu'il est propriétaire à 100% de ses entreprises et qui représente presque 85% des engagements. Plutôt les inciter à aller vers le financement de l'investissement. On continue à financer l'importation. Ça, c'est vraiment dommage dans des conditions très favorables souvent. Malgré les mesures d'interdiction, ça n'a pas influé énormément sur la facture d'importation. La facture d'importation n'a pas bougé. Et donc, parce que les revenus tirés de l'importation sont tellement élevés qu'on peut payer n'importe quel taux d'intérêt à court terme. Donc là, c'est vraiment une question très importante. Mais les banques, aujourd'hui, attention, la trésorerie des banques n'est pas bonne en ce moment. Elle commence à être problématique et la Banque d'Algérie va intervenir pour refinancer à travers le marché financier. Et encore, on va utiliser la planche à billets. Et donc là, c'est pas... Si le financement va dans l'importation, va dans des secteurs où il ne va pas élargir l'assiette fiscale, etc., avec quoi le trésor va rembourser sa dette vis-à-vis de la Banque d'Algérie. Parce que c'est ça le financement non conventionnel. Il faut le rembourser un jour. Alors, réforme structurelle, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par des chiffres, professeur Belmihoub, c'est que la chute de nos réserves de change va se poursuivre durant l'année en cours puisque la loi de finances prévoit un niveau de 62 milliards de dollars en 2019, puis 47,8 milliards de dollars en 2020 et 33,8 milliards de dollars en 2021. Et la balance de paiement, bien sûr, passerait de 17 milliards de dollars, c'est-à-dire, elle passerait de 17 milliards de dollars au retour de 14 milliards de dollars en 2021. Est-ce que vraiment, si on arrive à ce niveau-là, c'est que c'est une situation dramatique, on a un répit de trois ans, est-ce qu'il faudrait intervenir maintenant ? Est-ce qu'on peut considérer que le prochain président, il a beaucoup de travail à faire pour relancer la machine économique ? Je pense que le prochain président, le prochain gouvernement, la préoccupation doit être celle-là. Économique. Absolument. On a réglé certains problèmes au niveau interne, notamment en ce qui concerne la stabilité, la réalisation. Maintenant, il faut travailler sur l'économie ? Absolument. Là, si on ne le fait pas, ce n'est pas un choix. C'est une nécessité. Si on ne le fait pas immédiatement, parce que les réformes prennent du temps. Ça prend du temps, trois ans, quatre ans, cinq ans. Est-ce qu'il faut s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi, par exemple ? Je ne pense pas qu'il faut s'inspirer de pays. Je pense que le cas de l'Algérie est singulier parce qu'il y a des pays qui ont la situation de l'Algérie qui ont très bien réussi leur transition et d'autres pays qui ne l'ont pas réussi. C'est le cas du Venezuela. Vous voyez ce qui se passe en Venezuela ? C'est la faillite de l'État. Moi, ma crainte, c'est celle-là. Parce que le populisme conduit à des situations comme celle-là. Le pays le plus riche d'Amérique latine se retrouve aujourd'hui en banqueroute. Et ça, c'est inquiétant. Donc, il faut éviter justement qu'on arrive à cette situation parce que si l'économie s'écroule, il va avoir des impacts sur le politique, sur la stabilité et sur tout le reste. C'est pourquoi aujourd'hui la préoccupation, c'est celle-là. Il faut qu'on rétablisse nos équilibres parce que nous sommes aujourd'hui déficitaires sur les trois déficits cumulés. Le déficit budgétaire, le déficit du trésor et le déficit de la balance commerciale. Les trois en même temps, c'est inquiétant. Il faut commencer qu'on traite. Il y a beaucoup de pays qui sont déficitaires sur la balance commerciale. Ce n'est pas un problème. Mais l'économie tourne. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand on est déficitaire sur les trois, ça, c'est inquiétant. Alors, on parle très souvent du marché informel sans toucher vraiment les vraies causes de ce fléau. Ne pensez-vous pas que la fiscalité, les cotisations qui ont des taux abusifs, qui ont sans les vraies causes, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un alignement progressif sur les standards internationaux en matière de fiscalité ? C'est la question de l'auditeur. Notre fiscalité n'est pas excessive. Là, ça a été démontré. Ça a été comparé avec d'autres pays. On n'est pas les meilleurs, mais elle n'est pas excessive. Ça, il ne faut pas, je pense... Mais elle n'est pas équitable. Elle n'est pas juste. C'est ça, le problème. Alors, il faut aller vers des régimes communs. Il ne faut pas... Il faut éliminer les régimes dérogatoires. Ça, c'est justement, je pense, la réforme fiscale doit éliminer les régimes dérogatoires et les régimes particuliers. Il faut qu'on ait un système financier normalisé, commun pour tout le monde et le stabiliser. C'est ça, je pense, le plus important pour qu'on ait une visibilité sur ce système fiscal. Est-ce qu'il faudrait aller vers un consensus autour de ces réformes structurelles ? Est-ce que c'est nécessaire pour les conduire, professeur Mbelmihoum ? Puisque même le Premier ministre l'a dit, nous avons des idées, mais on ne sait pas les partager ensemble. C'est ça, le problème. Je vais appeler moi pédagogie, mais il faut l'appeler par le nom le plus juste, c'est politique. Il faut un consensus politique sur les réformes. Il faut que le prochain gouvernement présente ces réformes, pas uniquement au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut aller un peu plus vers le peuple, lui expliquer. C'est cette pédagogie qui manque, c'est un acte politique. Mobiliser tous les Algériens autour de cette question. Pour les mobiliser, il faut leur expliquer, il faut leur dire la vérité. C'est un problème de gouvernance. Et pour leur dire la vérité, il faut être transparent. Aujourd'hui, notre système budgétaire n'est pas transparent. Il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas dans la loi de finances, qui ne sont pas dans le budget de l'État. Il faut la transparence. Il faut expliquer aux Algériens qu'est-ce que c'est qu'un budget, où va le budget, où va l'argent qu'il y a alloué aux services publics pour qu'ils comprennent que les services publics, c'est le point commun, c'est le bien commun de tous les Algériens. Et autour de tout cela, je pense que c'est la construction de l'État. S'il y a un bien commun partagé par les 40 millions d'Algériens, c'est l'État d'abord, avant de partager les pommes de terre ou les oranges. Je pense qu'il faut aller dans le sens de construire un État qui est le bien commun de tout le monde. Et à partir de l'État, on peut avoir des oranges et des patates. Alors, le premier pas à franchir en termes de réforme structurelle, impérativement, à mettre en place ? Immédiatement, c'est le problème de l'investissement. Là, vraiment, c'est réformer le système fiscal et l'investissement. La loi sur l'investissement doit être réformée, doit être simplifiée, permettra à tout le monde de faire des investissements celui qui est un investissement. Débureaucratiser l'économie ? Totalement. Supprimer le 51-49 et le garder uniquement pour quelques secteurs. C'est ça, je pense, pour améliorer l'investissement et travailler sur la régulation parce que ça prend un peu plus de temps. Alors, comment expliquer les lourdeurs bureaucratiques et les blocages alors que des investisseurs sont parfois empêchés de travailler ? Ou alors, les banques ne suivent pas le financement de leurs projets ? Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Professeur Belmihoum, est-ce qu'on est dans ce contexte-là ? Il faut nuancer. Les investisseurs exagèrent parfois. Ils veulent avoir le terrain gratuit, ils veulent avoir le terrain à Alger, ils veulent avoir le cri débonifié, etc. Il y a de l'excès de ce côté-là. Mais si on clarifie les choses, si on met de la transparence, les règles du jeu seront plus claires. Gagnant-gagnant. Absolument. Et les règles s'appliquent à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui ? En Algérie, on a un comportement extraordinairement irrationnel. On fait la compétition sur les inputs et non pas sur les outputs. Il y a une compétition pour accéder aux ressources, mais pas sur les outputs, ce qu'on a produit. Donc là, il faut régler ce problème et je pense qu'on tient une compétition. Les choses seront plus claires. Le pétrole, on ne peut plus compter sur le pétrole. C'est une réalité, il faut le dire à tous les Algériens, puisque nous exportons de moins en moins aujourd'hui. Il faut abandonner. Notre consommation interne est en croissance. On va aller vers le pétrole et le gaz de schiste, mais il ne faut pas construire notre avenir sur quelque chose qui dépend des autres. Et les prix et les quantités à produire dépendent. Ce sont des variables exogènes. Travaillons sur notre économie nationale, sur ce que nous pouvons produire localement. Alors, le niveau des exportations de ce qu'on va faire entre en 2025 avec l'augmentation de la consommation en hydrocarbures, des projections parlent de 5 milliards de dollars. C'est vrai ? C'est un peu pessimiste, mais tout dépend de ce qu'on va faire dans l'augmentation de la production et puis des prix en 2025. Là, c'est des inconnus. Moi, je ne me prostique jamais les prix du pétrole. Franchement, c'est une variable qui dépend de plusieurs facteurs. Alors, le dinar qui a perdu de sa valeur, presque 50% aussi, ça fait peur ? Il est encore surévalué. Et il est encore surévalué. Et il faut encore dévaluer le dinar pour que, justement, il reprenne sa vraie valeur et que les transactions se fassent à cette valeur et que le marché parallèle soit plus ou moins stoppé. Mais comment contenir aujourd'hui le phénomène de l'inflation, pour le semblant de le mieux ? Parce que c'est ce qu'on craint également. Il est contenu par les deux points qu'on a évoqués tout à l'heure, par les importations et par les réserves de change. Mais comme vous venez de le présenter tout à l'heure, les chiffres sont là qu'on ne peut pas encore contenir cette inflation. Et encore, avec ces 1 200 milliards du dinar du financement conventionnel, non conventionnel, ça, c'est de l'inflation nette si on ne rembourse pas de trésor dans les trois années qui restent parce que le contrat a été fait sur cinq ans. Donc, il faut commencer à rembourser dans trois ans. Et je suis sûr qu'on va dépasser les 5 200 milliards. Alors, booster l'économie, c'est aussi booster un peu le marché de l'emploi et créer la croissance et la richesse. C'est impératif ? C'est la croissance qui crée l'emploi, c'est la croissance qui crée l'assiette fiscale, qui élargit l'assiette fiscale. Oui, mais il faudrait qu'on travaille aussi. Ça prendra. Il faut commencer. Mais on l'a dit depuis 20 ans, qu'on dit qu'il faut commencer à travailler. Mais j'ai l'impression qu'on nous a assommés. Mais aujourd'hui, le réveil va être douloureux. Et je pense qu'il faut dire ça aux Algériens. Je pense que la prochaine campagne électorale doit porter sur ça, dire la vérité aux Algériens et leur dire qu'est-ce que vous comptez faire et peut-être qu'on aura un débat sérieux sur les questions économiques. Est-ce qu'on pourrait revivre le scénario qu'on a vécu par le passé dans les années 80 avec la chute, bien sûr, du pétrole ? Ou alors, on n'est pas dans le même contexte du tout, du tout ? Pour aujourd'hui, on a encore de la réserve. On a trois ans, on a deux répis. On a compris. On n'est pas endettés. C'est les deux choses qu'on a de mieux par rapport à 1986. Mais vous savez, on peut basculer facilement dans la situation de 1986. On est en train de le voir pour certains pays. Voilà. Alors, moi, j'ai une position sur l'endettement extérieur. Moi, je suis pour commencer un endettement extérieur limité. Parce que l'endettement extérieur est soumis à des contraintes. Peut-être que ça va nous imposer à être un peu plus sérieux. Par contre, la planche à billets, c'est un service libre. On imprime quand on a envie. C'est ça, le risque, justement. Alors que l'endettement international est soumis à des contraintes. Monsieur le professeur Mohamed Chérif Benmihou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci de vous donner. A bientôt.